Bonjour tout le monde, comment ça va ? Comment allez-vous ? Bah vous je sais pas, mais moi bof, parce qu'avec toutes les catastrophes qui s'enchaînent, ça commence à devenir un peu difficile, je sais pas, mais moi j'ai l'impression qu'on essaie de nous cerner, alors moralement, psychologiquement, et pourquoi pas aussi au niveau alimentaire, parce que vous avez certainement entendu parler de cette explosion, enfin de l'explosion en noyau avec le déraillement du train, qui a provoqué une catastrophe au niveau de l'environnement, puisqu'il y a des produits chimiques qui sont répandus dans l'air, dans la terre, ça a provoqué la mort d'animaux. Pour l'eau, bah on sait pas trop, on nous dit pas grand chose à ce sujet, moi je pense que ça a été dans l'eau aussi, forcément, si c'est volatile, et bien quand ça retombe, ça retombe aussi certainement sur les rivières, les lacs, etc. Donc c'est embêtant, parce que ça disparaît pas comme ça, les poisons, ça transforme les choses, ça influe sur évidemment les choses, donc d'une façon ou d'une autre ça va ressortir. Il y a aussi beaucoup de camions, d'accidents de camions, enfin, bon, il y a le tremblement de terre, bon ça on sait, je vous avais fait une vidéo dessus, et puis il y a eu un météore dans le ciel, ça aussi on nous en parle pas, enfin bref, c'est bizarre bizarre tout ça, donc on va regarder. Alors on va demander, tiens j'ai une carte du Divine Actu qui était, attendez, on va regarder ce que c'est, j'allais dire on va demander au Dixit ce qu'on peut nous apprendre sur les catastrophes, je sais que j'ai une carte du Divine Actu qui est coincée dans mon Dixit quelque part, je l'ai vue rapidement, je suppose qu'elle est, elle est repartie. Alors, j'aime bien qu'il y ait des cartes qui se coincent comme ça, parce que généralement c'est qu'il y a des messages. Bon bah écoutez, elle s'est recachée, donc on verra si on la retrouve tout à l'heure, ouais, on verra, je la trouve plus. Non non, elle est bien cachée. Ok, alors on va demander à mon Dixit, qu'est-ce qu'il peut nous dire sur, ah là, on va la regarder, elle est là, sur les catastrophes. Ah bah il faut rester zen, ah vous voyez, beau message, bon bah écoutez, on va la remettre dans son tas, voilà. Alors, il faut rester zen, bah c'est pas facile, restez zen, restez zen, bon, mais enfin il faut rester zen. Bien, alors, est-ce qu'on peut avoir des petites informations sur les catastrophes, notamment, tiens, parce qu'il y en a quand même plusieurs, sur ce fameux déraillement. C'est bizarre, on nous parle de problèmes techniques. Est-ce la vérité ? Qu'est-ce qu'on a ici ? On a des choses sacrées, et on a une tromperie. Ok. On va regarder un petit peu ce qu'on a en dessous. La connaissance sacrée qui sort des livres, et ici une tromperie. Alors là, on a des questions de nourriture en dessous, regardez. Là, on a un oiseau, avec des oisillons qui ont faim, et on a des choses, comment dire, des choses sales, j'allais dire, dans le frigo, des insectes, des parasites. Ouais. Bon. Là, cette carte-là, moi j'aime beaucoup. Ça veut dire aussi que quelque part, on est averti. Alors, on est averti où ? Alors, les écrits sacrés, il n'y en a pas tant que ça, ça peut être la Bible. Il faudrait que je vous fasse une vidéo sur la fin des temps, parce que sur la fin des temps, normalement, effectivement, il y a beaucoup de catastrophes qui arrivent. Il y a beaucoup de phénomènes dans le ciel, par exemple. Alors, je vous parlais de météores. Mais on a entendu aussi parler des extraterrestres. Moi, c'est hallucinant. Enfin, voilà. C'est la première fois qu'on en entend parler au journal télévisé, si j'ai bien compris. Enfin, c'est en train de passer, effectivement, dans les médias mainstream. On n'en a jamais entendu parler. Enfin, bref. Donc, dans les écrits de la Bible, dans les prophéties de l'ancien temps, il est dit qu'on aura des choses dans le ciel, mais que ce seront des mirages, que ce seront du fake. Ce seront, en fait, des faux miracles. Et ce sera fait, en fait, pour nous induire en confusion. Bon. Donc, il faudra vraiment qu'on aille creuser le sujet. En tout cas, ici, on nous dit qu'il y a déjà des connaissances sacrées. Donc, il y a des choses qui sont inscrites dans les livres sacrées. Et voyez ce que je viens de vous dire. Et on nous avertit qu'il y aura des tromperies. D'accord. Intéressant. Des tromperies et des catastrophes. Puisque tromperies par rapport aux catastrophes, puisque sur le thème des catastrophes. Et que tout ça, d'après ce que me dit mon petit Dixit, c'est en relation avec les questions de nourriture. Oui, je vous parlais, effectivement, juste avant que cette catastrophe du train, eh bien, ça va polluer la terre, ça va polluer l'environnement. Ça fait mourir des animaux. Ce qui me touche toujours profondément. Donc là, est-ce que ce ne serait pas ça le but, finalement, de rendre la terre improductive, stérile, empoisonnée ? Voilà. Donc, pour provoquer des questions de famine. Moi, tout de suite, c'est ce que je comprends. On va essayer de voir un petit peu quels sont les gens qui se cachent derrière cette catastrophe, si on peut avoir encore d'autres informations. Moi, j'aime beaucoup mon Dixit. Donc, on va en sortir cinq. Il me donne toujours plein d'informations. Alors là, il y a des questions. Alors là, il y a des questions d'enfants. On va regarder. OK. Ça, c'est l'oligarchie. Les gens riches, le symbole. OK. Donc, il y a des gens riches qui sont derrière. Alors, attention, parce que là, il y a des questions de virus qui reviennent. Je ne sais pas pourquoi. Je voulais vous faire une vidéo après sur une question qu'on m'a posée pour l'obligation Vax pour les plus de 60 ans. Enfin, à partir de 60 ans et plus, on va dire. Qui reviendra en France. Mais moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a un nouveau virus qui arrive. Information que je vous donne en même temps. Il y aura les questions aussi d'enfants que l'on va sacrifier pour des questions d'argent. Alors, les deux sont peut-être liés. On va voir. Ici, il y a une coupure. Alors, il y avait la carte zen que j'avais tirée tout à l'heure. Là, vous voyez que c'est un moine qui marche sur l'eau et qui porte un ciseau. Donc, moi, je dirais déjà... Alors, ça, c'est un petit peu autre chose, mais c'est un conseil pour nous. Des questions de foi. Faire une coupure par rapport à toutes les catastrophes qui nous tombent dessus. Et, vous voyez, faire confiance. Le côté spirituel. Le ciseau, c'est vraiment nous couper de toutes ces horreurs. Alors, là, c'est bien, là. Là, on a une personne, on va dire une seigneure qui se met en route. Bien. On va continuer, là, si vous êtes d'accord. Alors, j'ai un nouvel oracle que j'ai acheté auprès d'une hypnothérapeute qui s'appelle Emmanuel Weinman. Je vous mettrai le site, si ça vous intéresse. Donc, on va tester un petit peu son oracle. Voilà. Ça s'appelle l'oracle vérité. De la vérité. Et ce sont des mots. Bien. On va mettre des mots sur les cartes. Allez, on y va. Donc, sur le trafic d'enfants, ici. En tout cas, en relation avec les tout petits petits. Sur le virus. Attention, moi, j'en vois un qui arrive. Sur l'oligarchie. Sur la spiritualité. Et sur la dame qui prend la moto. Voilà. Bon, pour moi, ici, je dirais bien, on va commencer par là. La peur. Alors, peur. C'est amusant, ça. Faire peur à une certaine catégorie de population. C'est ça, je vais vous faire le second tirage en même temps. Celui dont je vous ai parlé, là, avec la pic-pic obligatoire pour les personnes à partir de 60 ans. Il y a une question de faire peur. OK. Sur le trafic des enfants. Une cohérence. OK. Sur le virus, on a un potentiel. Ouais, donc, il y a quelque chose, ici, qui va se développer. Sur l'oligarchie, on a une évolution. Bon, eux, ils veulent faire bouger les choses. Ils veulent que les choses évoluent. On va la mettre en dessous. OK. Pour ne pas cacher la carte. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Perversion. Ah, c'est intéressant, ça, avec le côté spirituel. Ouais, ça, c'est très intéressant. Parce que ça, ça rejoint ce que je vous ai dit juste avant, en disant qu'il y aurait des messages, des faux messages, des faux miracles dans le ciel, avec les extraterrestres, avec, je ne sais pas, peut-être des effets de lumière, enfin, que sais-je. Pourquoi pas, des hologrammes. Et c'est vrai que ça, c'est, selon la Bible, c'est pour pervertir les croyances. Donc, le spirituel. Alors, on n'est pas au bout de nos surprises, vous allez voir. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, donc, la peur. Bah, c'est tout retourné. Ouais. Bon. Ok. On va demander maintenant, on va demander à qui ? Tiens, on va demander au Divin Actu. Alors, on va prendre les deux paquets que j'ai. Et on va regarder. Donc, apparemment, hop, j'ai plein de cartes qui se retournent. Alors, apparemment, les catastrophes, vous voyez, déjà, information importante, ce serait en relation avec, donc, les gens riches. Pour moi, c'est le légarché qu'on appelle, donc, les gens riches, dans le luxe, enfin, qui ont une vie de luxe, qui veulent faire évoluer les choses. Ok. Apprendre à recouvrir le reste. Parce que, pour moi, j'ai plusieurs thèmes. Alors, on a vu aussi, tout à l'heure, à la coupe, qu'on avait des questions de nourriture. Bien. Donc, est-ce qu'ils veulent faire évoluer les choses dans les questions de nourriture ? Bon, on va faire une coupe avec le Divin Actu. Voilà. Et on va tirer une carte. Donc, on va demander, qu'est-ce qu'ils veulent faire évoluer ? Alors, là, il y a les Courages et les Patriotes. C'est plutôt eux qui s'opposent. Ah, donc. Ouais, c'est ça. Donc, ils veulent stopper. Ouais, c'est ça. Ils veulent stopper les gens qui se battent. Avec courage. Donc, l'évolution qu'ils veulent, c'est stopper toute la résistance qui se dessine actuellement. Puisqu'on a de plus en plus de gens qui commencent à prendre conscience de la situation. Alors, je ne dis pas que c'est la majorité. Mais il y en a quand même une bonne partie qui se réveillent, qui sont dans les rues, qui protestent, qui veulent savoir ce qui s'est passé au cours des droits dernières années. D'accord. Et qu'est-ce que les catastrophes viennent faire l'indeur ? Ah, mais tiens. Toujours lui, hein. On va le mettre au milieu parce que c'est lui qui est à la manœuvre. Alors, c'est le diable, les rituels, la magie noire. Voilà. Alors, moi, vous savez, je pense que ces accidents, il doit y avoir des rituels qui sont faits en ce sens. Parce qu'il faut savoir que les choses de la magie, alors l'âme agit, c'est vrai, mais aussi la magie, ça fonctionne. Que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens, malheureusement. C'est-à-dire que si on a effectivement des gens, on va dire, de l'oligarchie, par exemple, on va pas citer certains milieux. Vous voyez ce que je veux dire ? Les francs, machin. Si on a certaines personnes, confréries, qui se regroupent pour faire des rituels comme ça, c'est vrai que ça peut provoquer des catastrophes. Oui, ça fonctionne malheureusement. Absolument. Donc, c'est bien possible. Moi, je dirais bien que c'est ça. Ouais. Donc, il y a eu effectivement une ingérence, voilà, humaine, mais pas que, hein, pour provoquer des catastrophes et pour stopper les gens qui se battent. Ouais. Alors, hum, qu'est-ce que, on va essayer de voir de quelle façon. Alors, il y a les lois et les parlements. Alors, attendez, ils veulent provoquer des choses au niveau des lois. Alors, je vois pas la difficulté, enfin, le sous-amènerant que j'allais dire, pardon, le sinon entre les catastrophes et les lois. Alors, c'est-à-dire, espionnage, ah ouais, alors ça, c'est une première information que j'ai, d'accord. On reviendra aux catastrophes. Mais en tout cas, ce qu'ils veulent faire actuellement, c'est effectivement empêcher les gens de se battre et faire passer une loi sur les questions d'espionnage. C'est marrant, vous savez, dans un tirage, vous avez dit, une information que je vous donne en même temps, c'est que Caligula 1er, avec sa première, là, il va nous faire passer une loi pour dénoncer les gens, hein, pour, quand on dit des choses qui déplaissent, par exemple. Je sais pas si vous vous souvenez. Mais moi, je sais, je l'avais dit. Et c'était des cartes qui étaient tombées comme ça. Je vous ai dit, attention, tiens, information qui sort. Eh bien là, il y a quelque chose qui va passer, je peux vous dire, pour espionner les gens. Non, il va y avoir quelque chose. Alors, attention. Bon, on va essayer de revenir aux catastrophes. Mais enfin, bon, Divine Actus, c'est un jeu très puissant. Donc, quand il a des choses à dire, il le dit. Alors, au niveau des catastrophes, on a bien des questions de santé, avec le monsieur Varan. OK, il va revenir, là, aussi, dans l'histoire. Ah, ben voilà, qu'est-ce que je vous disais ? La première sinistre, elle est là. Bon, donc, on est attaqué sur plusieurs... Comment dire ? Il y a plusieurs créneaux, mais ce n'est pas le bon mot. On est attaqué de plusieurs façons. Voilà. Dans différentes directions. On est attaqué au niveau de arrêter l'action des gens qui se battent. Faire passer une loi pour dénoncer ou pour espionner. Dénoncer, certainement, et espionner. Espionner et dénoncer. Il y a quelque chose au niveau d'un vivi qui arrive, vivi rurus. Et on a une peur qui va être mise en place, notamment pour les personnes seniors. Bon. OK. Alors, on va demander, au niveau des catastrophes, si on peut avoir d'autres informations. Donc, je reviens à mon petit dixit. Ensuite, là, il y a des questions de puissance. Bien. Donc là, on a une tromperie avec des gens qui sont puissants. Donc, on reste sur le thème de l'oligarchie. Et pourquoi est-ce qu'ils nous déclenchent des catastrophes ? Je pense que je l'ai sorti, c'est le côté alimentaire. On va voir. Bon. OK. C'est ça. Regardez, vous l'avez ici. Ils veulent rendre, effectivement, la terre comme un désert. Donc, infertile. Le désert, c'est une terre stérile. Voilà. Donc, tromperie, puissance, le lion, souverain, puissant, qui veut rendre la terre, eh bien, stérile. Bon. Et donc, il y a bien des histoires, effectivement, de rendre la terre impropre à la production agricole. Moi, je vois ça. Vous voyez ? Et vous avez ici une espèce de dragon extrêmement coupant. Bon. Bien. Alors, si j'ai bien compris leur plan, ça veut dire que ça ne va pas arriver qu'une fois, mais plusieurs. Parce que, pour l'instant, ils ont fait ça en noyau. Mais ça peut venir aussi dans notre pays. C'est-à-dire que là où il y a des terres agricoles, quoi. On va demander. Est-ce qu'ils vont continuer ? Alors, là, il y a des choses. Il va y avoir des relocalisations. Il va y avoir des gens qui vont agir pour protéger la vie. Peut-être les poissons. Je ne sais pas. Parce que là, je vois une sirène. Alors, moi, ça fait penser au côté poisson. Donc, il va y avoir des décisions qui vont être prises pour délocaliser, relocaliser, je ne sais pas, moi, les élevages, vous voyez, de poissons, des choses comme ça. Bon, ok. D'accord. C'est une information en plus que je vous donne, non ? Vous voyez ? Ou délocaliser les élevages, des choses comme ça. Ouais. Mais là, j'étais partie sur l'oligarchie. Est-ce qu'on peut me répondre ? Bon, eux, ils sont contents. Ils ont atteint leur but. Ouais, d'accord. On est parti, hein ? Ouais, mais c'est ça, hein ? Ils sont en train de nous refaire des plans cachés entre eux, vous voyez ? Ils sont en train de continuer à refaire des plans. Bien. C'est vraiment caché, hein ? D'accord. Donc, qu'est-ce qu'ils vont nous faire d'autre ? On va demander. Alors, ce qu'ils vont faire d'autre, il ne m'a pas répondu. Il m'a dit qu'en fait, on allait être ici. Ça, c'est nous, hein ? Dans la tempête et enchaînés. Donc, ils veulent nous enchaîner. On va avoir encore une petite idée. Ouais. Pareil, ça, c'est les contraintes, hein ? Les contraintes. Et la tromperie. Est-ce qu'ils vont nous faire d'autres catastrophes ? Ouais, regardez qui sort. C'est pas vrai, celui-là. C'est curieux, c'est l'antéchrist. Qu'est-ce qu'il y a à faire, là, celui-là ? Qu'est-ce qu'il vient foutre, là ? Excusez-moi, mais je ne m'attendais pas à le sortir si tôt, lui. C'est l'antéchrist, hein ? C'est sûr, hein ? Pour moi, j'ai que deux... Je ne dis pas de bêtises. Allez, j'ai trois cartes sur 360 qui représentent l'antéchrist et celle-là, c'en est une. Ouais. C'est-à-dire que... Là, le jeu, il est parti un petit peu dans une autre direction parce qu'en fait, il m'a répondu. Il m'a dit que tout ça, c'est effectivement pour provoquer un problème alimentaire. D'accord. Alors, est-ce qu'il y aura d'autres catastrophes ? Eh bien, il répond l'antéchrist. L'antéchrist, pardon. Donc, ouais. Donc, lui, c'est qui ? Il est aussi annoncé par les prophéties. Ce sera un chef de guerre qui assurera sa puissance sur l'argent, sur le pouvoir. Il est un pouvoir infernal. Et effectivement, qui règnera sur le monde et qui règnera par la terreur. Donc, c'est marrant parce que ça veut dire que quelque part, il y a ce projet-là qu'on retrouve avec la perversion au niveau des croyances qui est caché derrière tout ça. Alors ça, c'est une autre information qui peut être intéressante et qui va bien avec la carte du démon, là. Alors là, j'ai besoin de plus d'informations. C'est-à-dire, en quoi est-ce que les catastrophes et donc les pénuries alimentaires, moi, je pense qu'on peut dire le mot, nous renvoient à l'antéchrist. Alors, il y a des gens que l'on télécommande. Donc, ça veut dire qu'ils veulent amener les gens vers une direction bien précise mais qui est dangereuse. Là, j'ai encore besoin d'être d'autres petites cartes. Là, on tend les filets. Attendez, on va reprendre les cartes. On tend les filets. Donc, ils veulent amener les gens vers une direction bien précise et également les prendre dans les filets. Je n'attire pas de la carte. On les prend dans les filets. Les filets de quoi ? De protection. Donc, on veut protéger de protection, d'accord. Ça, c'est quoi ? Ah, d'accord, de protection et de perte de liberté. Alors, attendez, il y a un truc, là. Donc, quelque part dans leur tête, on va essayer de trouver le chignon manquant mais tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour amener les gens vers une certaine direction, les prendre au piège et avec des questions de protection, en fait, leur enlever la liberté. Ouais. Est-ce qu'on est bien sur les catastrophes, là ? Les protéger. Parce qu'on a ici les questions de protection. Ah, c'est marrant. Il y a encore les enfants où il y a un projet. Un projet qui grandit. Ouais, c'est ça. Regardez, j'ai les trucs chimiques qui sortent. Ça, c'est les produits chimiques qui sortent. Alors, au niveau de la terre, éventuellement au niveau de l'eau parce qu'on ne sait pas si c'est sous l'eau. Ça peut être les deux. Donc, pour nous protéger au niveau des catastrophes, donc de pollution entraînées par ce que je vous ai évoqué, le déraillement, mais il n'y a pas que. Eh bien, il y a un projet qui se cache derrière et qui va nous entraîner, alors pour nous protéger, vers des contraintes et une perte de liberté. OK. D'accord. Et comment est-ce qu'ils veulent faire exactement, là ? Alors, là, il y a la question de nature. Bon, ça, c'est la réaction des gens qui vont partir vers la nature. Attendez, je réfléchis. Comment est-ce qu'ils veulent faire ça ? Comment est-ce qu'ils veulent faire exactement pour nous faire faire ça ? Il me dit, lis les écritures. Oui, d'accord. Bah oui, c'est dans les écritures. Il y a une traîtrise qui se prépare. Il y a une traîtrise qui se prépare, qui va être en relation avec une fausse protection et qui va, en fait, nous conduire à une perte de liberté. Ça sent les trucs écologiques. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça sent les trucs écologiques. Ouais, alors, on va demander... Qu'est-ce qu'on pourrait demander ? Je vais reprendre mon autre Dixit. C'est-à-dire que là, ils sont en train de nous préparer un truc. Les catastrophes, c'est une partie du problème. Il y a autre chose. Il y a un virus, là. Bon, je l'ai dit. Il y a aussi ça qui arrive. Ouais. OK. Qu'est-ce qu'il nous prépare ? Mais encore, hein ? Ah ! Excusez-moi, je ne vais pas crier sur la caméra, mais ça fait deux fois. Il est à la fois là et là. Il nous prépare un truc. Qu'est-ce que tu nous prépares ? Le diable, là. Pour ceux qui ne voient pas. Ouais, ben, ils vont nous remettre le cirque. Ouais, voyez. Alors là, je suis partie sur autre chose. Ils vont nous remettre un autre vivi, ici, en route. Ils vont nous le remettre. Ils vont nous refaire le même cirque. Mais je n'arrive pas à voir le chénon entre les catastrophes, la pollution et ça. Ou alors, c'est en plus. On va demander. Les catastrophes, c'est pour arriver à quoi ? Ben là, on est devant la fenêtre et on regarde quelque chose. Donc, c'est pour les privations. Voyez, on ne peut pas rentrer. Vous avez ici quelqu'un qui regarde à l'intérieur. Donc, c'est pour nous amener à des privations. En plus, c'est Noël. Donc, Noël, vous savez, c'est des cadeaux et tout. Donc, on veut nous priver de quelque chose. Ouais. Et nous amener vers le numérique. Donc, tout ça, en fait, c'est le même plan. Alors, est-ce que c'est bien par rapport à des pénuries éventuellement ? Parce que je l'avais dit plus ou moins tout à l'heure. Ouais, il y a des questions d'enfants. D'accord. Quoi d'autre ? Des formules mathématiques. Ça sort le plan. Ça sort le... Ouais, c'est un peu difficile. C'est tout ça à la fois, en fait. Tout ça, c'est pour nous amener vers des pénuries qui nous amèneraient vers, évidemment, des contraintes, des privations qui nous amèneraient vers le numérique, qui nous amèneraient vers une perte de liberté. Donc, en fait, tout s'enchaîne. Tout s'enchaîne. Oui, j'ai compris. Donc, catastrophe, pollution, moins à manger. Je vous dis ça facilement. Pénurie, privation, contrôle, numérique. Ben voilà, perte de liberté. Et interdiction de s'exprimer. Voilà. Ouais. On va demander les questions de virus, là. Parce que je sens que vous allez me poser la question. Et tout ça, évidemment, en faisant peur, notamment aux personnes, peut-être les plus âgées, quoi. Bien. Alors, OK. Donc là, on a évidemment les questions d'enfants. Alors, on va garder quelques petites choses. Et puis, je vais enlever le reste. Bon, on a compris, d'accord ? C'est ça qu'ils veulent. Donc, ça veut dire qu'ils vont continuer, évidemment. Puisque là, ça a touché l'ohio. Mais je pense qu'ils vont continuer de façon à vraiment détruire là où on peut faire produire des trucs, quoi. On se comprend, hein. Alors, tiens, on va continuer avec le règle de la vérité. Parce que là, il y a un problème ici. Bon, j'aurais peut-être dû laisser le diable à l'intérieur. Attendez, on va le remettre. Parce que c'est lui qui est à la manœuvre, quand même. C'est lui qui est à la manœuvre. Alors, où est-ce qu'il est ? Quand on a besoin de lui, on ne le trouve plus. Bon, il y a lui, de toute façon. Ouais, c'est aussi une équation du problème. Bon, alors, tu te caches, toi. Bon, ben, voilà. J'arrive plus à le ressortir. Ah, il est là. Voilà. Et, évidemment, l'autre horrible diable, là. Sur le divin actu. Bon, je ne trouve pas. Pas grave. Ce n'est pas grave, vous avez compris. On va regarder ce diable-là. Alors. Donc, il est de mèche avec l'antéchrist. On va regarder un petit peu sur l'existeur du virus. Le passé. Ben, voilà. Donc, le virus du passé, effectivement. On est d'accord. Complaisance. Ouais. Et renouveau. Voilà. Vous avez tout. Très bien, ce petit oracle. Donc, ils vont nous le renouveler. Avec complaisance, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, ils vont nous ressortir un petit virus. OK. Bien. Donc, ça va s'amener en plus. Alors, c'est marrant parce que moi, je voyais ça pour 2025. Mais si ça se trouve, ça sera plus tôt. C'est un peu bizarre. Ou alors, le truc, il sera vraiment, vraiment définitif en 2025. Vous voyez ? Ça, c'est pas impossible parce que ça va nous faire pareil que ça s'est déclenché en 2020, le truc. Et puis, l'obligation, elle était plus vers 2022, quoi. C'est là où on a commencé à en parler, donc, deux ans plus tard. C'est pas impossible. C'est pas impossible. On va demander un petit peu en savoir plus sur le nouveau Vivi, là, qui est là. Oh, non. Je vous ai dit, hein. Je vous ai dit, j'ai trois cartes qui parlent de l'antéchrist. Ça, c'est la deuxième. Ça, c'est la deuxième. Donc, il arrive, hein. Regardez, le faux sauveur. OK ? Il a l'air tout sympa, tout mignon, tout gentil, là. Il y a les petits oiseaux, là, qui font le nid sur la tête. Et puis, en fait, regardez, en fait. Il croise les mains. C'est une bienveillance sur le cœur. Et, en fait, hop, il y a le serpent. Attention, on est dans les temps bibliques. Moi, je pense, hein. On est dans les temps bibliques. Il y en a un, là, qui s'amène. Bon. Ben, tiens, justement, on va demander. Alors, lui, il est en relation avec les ballots. Bon, je vous le refais pas, hein. Les ballots, hein. Les L-A-B-O-S, hein. D'accord ? Il est en relation avec ces gens-là, qui gardent le trésor et avec le petit aiguillon. Donc, on va bien avoir des questions de santé et de vivi qui vont arriver par la suite. Oui. Absolument. Il va y avoir aussi beaucoup de propas pour déstabiliser les gens. Donc, il va y avoir beaucoup, beaucoup de gens dont on va se moquer, notamment les lanceurs d'alerte. Et ça, c'est un obscurcissement. Bon, ben, on va vraiment vers des temps... Ouais, pas cool, hein. Au niveau des petits-enfants. Qu'est-ce qu'on a ? Donc là, on est en train de mettre des choses en route. Ouais. Pour les petits-petits. Très certainement. Oh là là. Ouais, ben, il va falloir vraiment affermir le moral. Non, ouais, enfin... Attendez, on va continuer. Ouais, il y a les questions de nourriture. Il y a les questions de... On rend les armes. Rendre les armes. Encore là aussi, c'est curieux. Là, on a un arbre qu'on coupe. Et là, il y en a un arbre qu'on ne veut pas couper. C'est encore les questions de dualité, là. On scie les fondements d'une société. Intéressant. Là, il y a des questions de nourriture. Ouais. On va continuer encore un petit peu, si vous voulez bien. Et la potion. Ouais, non, mais c'est pas possible. Ça ressort, hein. Ça ressort, hein. Ils vont vraiment, vraiment nous remettre ça. Alors, j'étais partie sur des catastrophes. Bon, vous avez compris, hein. C'est pour diminuer les ressources agricoles et donc provoquer des pénuries. Je crois que là, c'est facile à comprendre. Mais en même temps, il y a autre chose derrière. Il y a un nouveau truc qui arrive. Avec les questions de potions. Vous avez ici le passé, la complaisance, le renouveau. Et j'ai sorti le varan. Qui a été très, très actif. On se souvient, n'est-ce pas ? Pour le premier coco. Ouais. Ça va aussi certainement être en relation avec les petits. C'est-à-dire qu'on va dire saintement qu'il va falloir aussi donner de la pension aux petits. Bon. Et il va y avoir perversion au niveau des croyances. Bah oui, puisqu'il y a l'antéchrist qui arrive. Donc, forcément. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on se détourne de Dieu. On se détourne de Jésus. C'est l'antéchrist. Donc, c'est logique. Et qu'on arrive vers lui. D'où la perversion de la croyance. Aïe, 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 aïe. Je ne pensais pas qu'on en était si proches, moi. Je voyais ça plutôt vers 2029, là. Bon. Peut-être. Peut-être que j'ai raison au niveau du temps. Mais ils accélèrent les choses. Bon. Alors. On va essayer de voir. Est-ce qu'ils vont arriver ? Ou alors, quel va être leur prochain coup d'échec ? Mais vous avez vu. Il y a les questions de virus. C'est sûr. C'est sûr, sûr. Alors. Qu'est-ce qu'on a ? L'énergie. Ouais. Bon. On a quand même une résistance qui va s'organiser. Il ne faut pas croire. Vous voyez. Toujours les gens ici intelligents. Alors. Les gens qui ont les cheveux blancs. Ce n'est pas forcément au niveau de l'âge. C'est simplement les gens qui ont une expérience. Qui sont intelligents. Qui sont le système D. J'avais déjà sorti cette carte-là. Où j'avais dit. Les gens vont s'organiser. Ils vont se débrouiller. Ici. Regardez. Là. On encoche une flèche. Donc. On est prêt à se battre. On a aussi de la réserve. De la défense. On a les moyens de se défendre. Et ici. C'est aussi les questions d'énergie. Donc. On peut très bien mettre des choses en route. Pour justement. Qu'on ne nous prive pas d'énergie. Qu'on arrive à faire marcher des choses. En soleil lune. C'est changement de cycle. D'accord. Il faudra regarder les éclipses. Évidemment. Il y en a une en avril. Il y en a une en mai. Donc. Comme ça. On est au courant. Au niveau des dates. Donc. Ce sera surtout par là. Il faudra regarder. Ouais. Et là. Par contre. On a une adoration d'un mauvais. Aïe 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 aïe. Alors. Ce n'est pas l'antéchrist. Mais ce n'en est pas loin. C'est-à-dire que là. On adore quelqu'un de très très mauvais. Toujours les gens qui sont aveugles. En fait. Ce qui m'embête. C'est qu'il va y avoir encore. Et toujours. Une division. Une dualité. Il y en a certains. Qui vont vouloir protéger la famille. Protéger les petits. Se battre. Il y en a d'autres. Qui vont être dans la confusion. Dans l'ignorance. Dans la bêtise. Et qui vont adorer. Des mauvaises personnes. Des mauvais maîtres. Quoi. Qu'est-ce que je vous dis. C'est une dualité. Voilà. Parce qu'il y en a qui vont en fait. Qui vont en fait. Accepter le cinéma. La pièce de théâtre. Qu'on va leur jouer. Leur jouer. Pardon. Alors que là. Ceux qui vont défendre. Les valeurs. De famille. Les valeurs. D'affection. De solidarité. Et bien ceux-là. Ils aspirent à la liberté. Et la liberté. Qu'on nous hôte. De plus en plus. C'est clair. On n'a plus de liberté. C'est fini. On les a perdu. On ne les a pas perdues. Depuis longtemps. Mais on les a perdues. Vraiment. Vraiment. De façon très claire. Il y a trois ans. Quand les gens. Ils ont accepté. De courir vers. Cette histoire de potions. Là. Ils ont accepté. Ils ont rendu leur liberté. Les gens. Avec leur cerveau. Excusez-moi. Mais c'est vraiment ça. Alors pas tous. Excusez-moi. C'est vrai. Il y a des gens qui n'avaient pas le choix. J'ai toute ma compassion. Pour ces personnes-là. Je ne saurais. Que conseiller. A ces gens-là. Qui ont dû prendre la potion. Pour des raisons. Familiales. Ou des raisons. Financières. De se diriger. Vers certaines personnes. Qui peuvent les aider. A nettoyer. Leur organisme. Je vous mettrai. Un lien. Dans la communauté. Ou sous la vidéo. Pour. Pour aller vous nettoyer. Voilà. C'est important de le dire. Mais je parle des autres. Là. Qui ont voulu simplement. Aller faire du sport. Ou du cinéma. Ou voyager. Et donc. Qu'ont sacrifié leur liberté. Pour ça. En. Acceptant. La pièce de théâtre. Bah ceux-là. Bof. Alors. Donc on a une dualité. Qui va s'installer. Bon. Revenons sur. L'antéchrist. Là. Ou l'oligarchie. Qui veut absolument. Que l'antéchrist arrive. Bon. Ils veulent vraiment. Vraiment. Effectivement. Qu'on ait un changement. Ouais. Et qu'on tombe malade. Ouais. Bah ils veulent nous rendre malades. Ils veulent nous rendre malades. Et l'inversion des valeurs. Vous l'avez ici. Donc c'est bien l'antéchrist. Est-ce que. Est-ce que nous. On va. Réussir quand même. À s'en sortir. Ben. Il va falloir vraiment faire attention. À ce qu'on mange. Mais vraiment. Vous avez ici le petit lapin. Qui mange une carotte. Mais le loup. Ben. Il veut manger le lapin. Qui mange la carotte. Donc. Attention à ce qu'on mange. Et c'est vrai que ça va devenir difficile. Donc on est en danger. Quelles sont nos ressources ? Ça va devenir du n'importe quoi. Ben. Nos ressources. C'est vraiment prendre. De la distance. Vous avez le zèbre. Donc prendre de la distance. Pour préserver notre liberté. De façon ou d'une autre. Il faut fuir. Tout ce qu'on va nous imposer. Il va falloir fuir. Ouais. Est-ce qu'on va arriver. À fuir. Ouais. Mais alors attention. Parce qu'il y a des gens qui vont fuir n'importe comment. Et ça risque de créer une panique. Une panique à bord là. Alors là on nous demande vraiment de privilégier la connaissance. Et de ne pas se disputer. Parce qu'il va y avoir beaucoup beaucoup de disputes. Beaucoup de divisions. Comme d'habitude. Et ça va provoquer de la casse. Voilà. Et c'est toujours eux qui sont dans la manœuvre. Bon écoutez. Je vous ai fait une vidéo assez grande. Donc tout ça s'est voulu. Et c'est orchestré par ceux-là. Qui veulent mettre en place. Avec le corbeau. Pour les gens qui ne voient pas. C'est un corbeau. Avec une croix. Voyez. Inversée. Donc. Les apôtres du mal. Il faut appeler les choses par leur nom. Les apôtres de l'antéchrist. Ils veulent mettre celui-ci sur le trône. Ils veulent que celui-ci arrive. Voilà. Et donc pour cela. Et bien ils sont prêts. A vous faire l'enchaînement que je vous ai montré tout à l'heure. Donc. Destruction des terres agricoles. On sait qu'il y a un certain Bill. Qui en a acheté. Je ne sais pas combien de milliers d'hectares. Je n'ai plus le chiffre en tête. Et ça lui donne le monopole. Des terres agricoles au niveau des Etats-Unis. Donc c'est embêtant quand même. C'est le moins qu'on puisse dire. Enfin bref. Donc. Diminuer les ressources alimentaires. Pour provoquer des pénuries. Et nous mettre sous contrôle. En nous imposant des contraintes. Tout simplement. Voilà. Et par le biais du numérique. Et puis là-dessus. Et bien ils vont nous faire la totale. Avec un nouveau petit vivi. Voilà. Et nous. Et bien nous. À part prendre de la distance. Je ne vois pas trop ce qu'on peut faire. Attendez. On va reprendre à l'oracle de vérité. Si on peut avoir encore une petite carte. Pour nous aider. Alors. Restez zen. On l'avait eu aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Réflexion. Et donc. Il faut réfléchir. Action. Alors. Réflexion. Action. D'accord. Alors. Comment agir ? Liberté. Action pour la liberté. Pas mal. Donc. Il faut réfléchir. À des actions pour notre liberté. Ouais. Ouais. C'est bien. Mais comment ? Alors. Amusement. Bon. Il faut privilégier un petit peu la joie aussi. D'accord. Et spontanéité. D'accord. Bon. Des actions spontanées. Donc. Suivre notre intuition. Ouais. Alors. Il ne faut pas hésiter à partir. C'est vrai. Mais faire attention. Où est-ce qu'on va ? Parce que si on va. Et puis on arrive dans un désert. C'est pas bon non plus. Donc. C'est le loyer. Oui. Mais. Voilà. Alors. Évidemment. La question. Ça va être. Où aller ? Où aller ? Ouais. Où aller ? Parce qu'on a vraiment. Ici. Le risque d'avoir des assiettes vides. Donc. Aller vers un endroit. Où vous pouvez avoir de la nourriture. Donc. Ça peut être évidemment vers les campagnes. Étant entendu que. Attention. Au risque. Qu'il pollue aussi. Tous les endroits qui peuvent être pollués. Ouais. Donc. C'est pas évident. Aller vers la campagne. Peut-être. Je sais pas. Moi. Faire ses propres cultures. Moi. C'est ce que j'ai envie de dire. Voilà. Regardez. Il faut se ressourcer. Chez nous. Et privilégier les choses naturelles. Donc. C'est vraiment à nous. De faire nos propres cultures. Notre propre nourriture. Et c'est possible. C'est possible. Voilà. Voilà. Donc. On n'est pas au bout de nos peines. On va. Je vais refaire la question avec la pique-pique. Pour les plus de 60 ans. Enfin. A partir de 60 ans. On va voir. Mais. Ce qui est sûr. C'est que moi. J'ai ça qui arrive. D'ailleurs. On va garder la carte. Donc. On n'est. On n'est pas tiré d'affaires. On n'est pas sorti de l'auberge. À dire. Non. C'est un combat. Qui va durer. Ben. Un certain temps. Mais. Qui s'accélère. Vraiment. Qui s'accélère. Donc. Tenons-nous prêts. Soyons prêts. À ce qui arrive. Et. Je pense que. On peut le faire. On a de la résistance. Et on a les moyens de le faire. À notre niveau. Voilà. Voilà. Ben. Je vous dis. Ben. A tout de suite. Pour la vidéo suivante. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada